On va passer à l'exercice numéro 3, qui est « initier une conversation privée ». Une troisième manière d'interagir après les canaux publics et les canaux privés, c'est de parler en privé avec quelqu'un, sans création de canal. C'est l'occasion de voir la fonctionnalité d'annuaire. On va se rendre dans l'annuaire, on va chercher quelqu'un et on va initier une conversation privée avec lui. Démonstration. Dans les boutons en haut du panneau de gauche, il y a un globe. Ce globe, c'est l'annuaire. Si je clique dessus, l'annuaire est en trois parties, canaux, utilisateurs, équipes. Vous avez la liste des canaux publics et privés auxquels vous appartenez. Et vous avez la liste des utilisateurs. Donc, il y en a beaucoup. Sur ce serveur d'IndieOsters, il y a beaucoup d'utilisateurs. Je vais rechercher un. Je le trouve. Je clique dessus. Et ça m'ouvre une nouvelle fenêtre de message privé. Comme on ne s'est jamais parlé avant, il y a juste marqué, vous avez rejoint un nouveau message privé. Et là, je lui écris un message en privé. La poche de votre interface de rédaction de messages, il y a un petit bonhomme. C'est la fenêtre des émoticônes. Donc, vous avez sûrement l'habitude de voir ça sur votre téléphone ou ailleurs. Il y a la liste de tous les symboles existants. répartis en catégories. Donc, si j'ai envie de mettre un scooter Vespa, je mets un scooter Vespa. Je peux aussi rechercher par mot-clé. Vous avez tous les smile et sourires possibles. Et il se rajoute sous la forme. Alors ça, ça dépend peut-être de votre config aussi. Mais il se rajoute sous la forme du raccourci clavier qui est deux points. Un mot-clé suivi de deux points. On peut aussi directement, si on connaît le raccourci. écrire deux points. Là, ça déroule une liste d'émojis possibles. J'écris. Alors, il y en a vraiment beaucoup de possibles. Alors, je n'ai pas trop quoi écrire. Il pourrait être en haut. Et ça rajoute les smileys au message. On peut aussi envoyer des pièces jointes. Là, pour poster mon message, je vais appuyer sur Entrée ou je vais appuyer sur le petit avion en papier là, qui va poster le message. Lorsque le champ de rédaction est vide, on peut également, avec les boutons ici qui remplacent la petite icône pour poster le message, on peut aussi soit enregistrer un message vocal, soit ajouter des fichiers depuis son ordinateur, soit faire un message vidéo aussi. Donc là, si je clique sur l'ordinateur, ça va m'ouvrir mon système de fichiers local et je peux envoyer des fichiers. Ça m'ouvre une fenêtre d'envoi de fichiers. Je l'envoie un petit fichier à Pierre. Je le décris pour lui permettre de comprendre ce que j'envoie. Et je fais Envoyer. Pierre, il pourra cliquer sur le fichier qui est apparu, sur la ligne qui est apparue, et télécharger le fichier. Voilà. J'ai oublié de vous dire que les émojis sont personnalisables sur le serveur. Pierre l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Il y a la liste des émojis personnalisés. Ça, c'est à niveau administrateur. On peut définir des petites images qu'on peut s'envoyer comme des émojis. Au lieu de répondre à un message, on peut aussi simplement y réagir. On peut y réagir en mettant la souris sur la ligne du message et en allant tout à droite. Au lieu de faire répondre dans le fil de discussion comme on a vu tout à l'heure, on peut cliquer sur Ajouter une réaction. Et les émojis peuvent servir de réaction. Une réaction, c'est un simple symbole d'émoticône ou ce qu'on veut, qui permet de faire une réaction légère sans créer de notification. Juste pour dire, j'ai vu ton message ou quelque chose comme ça. Là, j'ai par exemple quelque chose qui s'appelle OK. Donc, je vais mettre OK pour dire, j'ai bien vu ce que tu as dit. Ça, ça peut servir pour ne pas surcharger les personnes avec des notifications, mais juste si elles reviennent sur le message, elles voient s'il y a eu des réactions ou non. Ce qui peut être assez sympa dans le cadre d'une équipe lorsqu'on poste un message qui n'attend pas forcément de réponse, mais que les gens veulent manifester leur intérêt, leur enthousiasme, n'importe quelle réaction. On a vu différentes fonctionnalités de discussion possibles dans Rocket Chat. Donc, on a vu les canaux publics, on a vu les canaux privés, et on a vu les messages privés à deux. Les messages privés, ça peut aussi être à plus que deux. Et on n'a pas vu les conversations qui sont un peu la même chose que les messages privés à plusieurs. C'est des canaux privés où on invite des personnes spécifiques, mais dont on n'a pas envie de dire que c'est un canal qui a un usage précis. C'est juste, temporairement, je vais faire une conversation. Cette fonctionnalité est un petit peu redondante, et on couvre plutôt tous les usages avec canal privé et message privé à plusieurs. Donc, on a fait le choix chez IndioStores de la désactiver. Donc, vous ne la verrez pas sur ce serveur, mais sur d'autres serveurs, peut-être. Et enfin, il y a une dernière fonctionnalité de discussion qui est liée aux équipes. Donc, une discussion d'équipe, c'est lié au concept d'équipe, que je n'ai pas détaillé ici, que je réserve pour le prochain Indy Café. Mais on peut déjà en dire deux, trois mots dans la discussion tout à l'heure. Merci.